Le ministère de la Transition Énergétique et de la Recherche et le ministère de la Formation Professionnelle pour renforcer et enrichir les programmes d'une manière périodique. Je suis voir tous les ministres de l'Éducation, l'Enseignement supérieur, la formation professionnelle. L'éco-citoyenneté est un combat qui commence à l'école. Il faut qu'on explique ce que c'est que le développement durable à l'enfant. Il faut qu'on arrive à un baccalauréat du développement durable. au métier du développement durable, aussi bien dans la formation professionnelle que dans l'enseignement supérieur. بعد سنوات من مشاريع تجربية في مجال الطاقات المتجددة في البلاد, الجزائر تتجه نحو تنفيذ هذه المشاريع, بما فيها مشروع إنتاج ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة عبر عشر الولايات. Pour les énergies renouvelables, il y a tout un écosystème à mettre en place pour justement aller à grande échelle vers les énergies renouvelables. Nous considérons que les années antérieures, c'était beaucoup plus des années de projet pilote, de voir comment expérimenter certaines technologies. Et maintenant, on est dans une phase à partir de la création du ministère de la Transition Énergétique et de l'importance que le président de la République accorde à la Transition Énergétique. Nous nous sommes donc passés à une seconde étape qui est le développement à grande échelle des énergies renouvelables. الحديث عن اقتصاد بديل يتطلب الإسرع في تجسيد المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة. La Siamah est en train de se faire et en train de se faire على كل المؤهلات التي تمكنها من تحقيق ذلك.